C'est un film sur le deuil, sur le Gnaza, donc j'avais envie de prendre le temps de filmer nos traditions, de filmer ce moment un peu suspendu entre la mort et la vie où c'est quand même très particulier, où tous ces gens sont ensemble, donc j'avais envie de faire ça avec un peu de distance aussi, sur toutes les scènes, du départ du corps, en tout cas sur les traditions j'avais envie de faire ça d'une manière très poétique, voilà, donc c'est pour ça qu'effectivement il y a une référence aussi au cinéma italien et aux comédies italiennes, aussi par le rire, et on est toujours un peu entre le rire et les larmes, c'était un peu l'idée, c'était aussi ma référence. En fait j'ai développé un projet qui s'est pas fait pendant deux ans, un projet assez chargé, historique, etc. Et donc du coup j'ai rebondi très vite sur celui-là, parce que là le film va sortir là maintenant, mais ça fait comme deux ans que je travaille dessus entre le scénario, le montage, enfin le tournage, le montage, tout ça, ça prend du temps, donc ça fait quatre ans au total, et puis j'ai un enfant entre-temps, donc ça va, ça s'équilibre, ça va, ça justifie les sept ans, ok. Moi je trouve que ce qui est assez impressionnant, c'est vraiment la liberté, c'est la prise de parole, c'est-à-dire que les gens parlent et disent ce qu'ils pensent, avant, même s'ils pensaient, ils disaient pas, c'est un peu comme dans mon film d'ailleurs, on dit, c'est un vrai, et bon, je parle pas d'un, c'est vraiment le changement je trouve conséquent, c'est que les gens n'ont plus peur de dire ce qu'ils pensent, mais ça va dans tous les sens, hein, des fois c'est, des fois c'est trop, mais c'est pas grave, j'ai l'impression que cette prise de parole, elle est nécessaire, elle est, c'est une sorte d'exutoire, parce qu'il y a eu tant d'années, on n'a pas pu dire ce qu'on pensait, on ne pouvait pas dire, on pouvait rien dire, on était que dans le non-dit, donc c'est quelque chose qui est important. Ce parti, effectivement, c'était les premiers détracteurs, quand même, sur Maroc, c'est eux qui ont lancé toute la polémique, merci, parce que finalement, il y a eu beaucoup d'entrées, mais non, ça m'inquiétait le fait que, quand même, ces gens-là, aujourd'hui, quand ils sont passés aux élections, je me suis dit, bon, vu comment ils avaient attaqué le film, c'était extrêmement virulent, sur la liberté, sur le, enfin, je ne sais même plus tellement, c'était énorme, qu'effectivement, ça m'a inquiétée, mais j'ai l'impression qu'au final, maintenant, depuis qu'ils sont au pouvoir, ils sont moins virulents, en tout cas dans leurs propos, dans la liberté d'expression, même dans les films qui sont sortis, etc., il n'y a pas vraiment de censure ou quoi que ce soit, donc, maintenant, il faut être vigilant, il faut rester vigilant, il faut rester vigilant pour pas, pour pas, pour pas se laisser endormir, quoi, pour pouvoir, mais, mais voilà, il faut continuer à faire des films, il faut continuer à parler, il faut continuer à apprendre la parole, mais c'est déjà le cas dans tout le monde arabe, aujourd'hui, donc, il faut continuer, il faut pas se laisser intimider par qui que ce soit, et par une seule mode de pensée, un seul mode de pensée.